Chirac est persuadé qu'il n'arrivera pas à faire le budget dans les conditions imposées par les traités européens et que comme ça va être catastrophique économiquement les coups qu'il envisage de faire, il dit en 98, qui est le terme normal de l'élection législative, on va se prendre le taux monumental, coupons l'air sous le pied à la gauche, ils n'ont pas terminé de rédiger leur programme, en fait à mon avis ils n'avaient pas bien suivi ce qui se passait au sein du Parti Socialiste, donc Chirac dissout l'Assemblée Nationale, pour ce qu'on est tous de son intervention télévisée mémorable. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Et donc le Parti Socialiste va les prendre de court, c'est-à-dire que même si tout n'est pas fini, notamment ce qu'on n'a pas fini à l'époque, c'est de boucler les alliances électorales, formellement. Mais on est prêt, tiens il nous reste, on avait désigné, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on avait désigné nos candidats à l'élection législative fin 96 pour 98, donc nos candidats aux législatives étaient déjà désignés, on n'avait plus le boulot à faire quand Chirac a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale. Donc on a eu juste à transformer en programme les trois conventions nationales que Jospin avait déjà commencé à condenser pour que ça fasse un peu plus programme, tirer les affiches des candidats, et on était prêt. Et on a gagné, et on a gagné, mais ce coup-ci, on a besoin des autres pour gouverner. Le Parti Socialiste n'est pas majoritaire tout seul. Les communistes ont un peu plus d'une vingtaine de sièges, les écolos ont trois, quatre sièges, pas énormes. Et donc on va avoir Marie-Georges Buffet, notamment, et Jean-Claude Guesso au gouvernement. Marie-Georges Buffet au sport, à la jeunesse, et Guesso au transport. Guesso d'ailleurs qui va faire un travail remarquable, puisque je crois que vous ne verrez plus avant longtemps deux ministres des transports montés sur les barricades des transporteurs routiers, sur un piquet de grève, et gérer une grève des transports, aussi bien qu'il l'a fait, et réussir à faire passer une réforme de la SNCF au cheminot CGT, comme il a réussi à le faire. Mais bon, toujours est-il, Dominique Vannet est ministre de l'écologie, pour les écolos, et on va entamer ce fameux gouvernement de la gauche plurielle sous la férule de Jospin, qui rentre un matignon pour une cohabitation, mais une cohabitation de cinq ans. Les élections législatives ont lieu au printemps 1997, et les élections présidentielles sont prévues au printemps 2002, donc on a tout un mandat devant nous, sans élections présidentielles au milieu, et donc de fait, le pouvoir passe cette matinée. Et, chose dingue, c'est qu'on va mettre en œuvre le programme. Donc, en 1980, on avait mis en œuvre le programme, là-dessus, il ne faut pas raconter l'histoire. En 1988, on n'avait pas vraiment de programme, mais on a fait des choses, et puis après, on a rapidement géré, en se conformant à ce qui se passait autour de nous. Et de 1997, on va mettre en œuvre le programme qui avait été décidé. Les 35 heures, les emplois jeunes, les dispositifs de lutte contre les exclusions, la couverture maladie universelle, la réforme du code de nationalité, et le PACS, qui va précéder, de nombreuses années avant, le mariage pour tous. Le pacte civil de solidarité. Le problème, c'est que même si on fait bien tout ça, le Parti Socialiste ne parvient pas à dépasser son rôle de promoteur ou de super porte-parole du gouvernement. Hollande a été nommé premier secrétaire au moment des législatives, premier secrétaire par intérim, puis il est confirmé par le Congrès, il est confirmé comme premier secrétaire, et on va commencer avec ces immenses majorités du Parti Socialiste, où tout le monde est derrière le premier secrétaire, il y a deux, trois petits groupes minoritaires. Alors les petits groupes minoritaires, c'est les derniers poprénistes, les amis d'Alain Vidalis, qui font 5%. Alors à l'époque, ce n'était pas Alain Vidalis qui était le chef, c'était Marie-Thérèse Moutin, qui sera exclue du Parti Socialiste pour candidature décidente au Régional en 1998. Donc rapidement, ça a surtout été les amis d'Alain Vidalis. Les amis d'Alain Vidalis, on retrouve notamment des camarades que vous connaissez bien, comme Emmanuel Morel. Donc il y a un micro-courant popréniste qui fait 5%. Et puis il y a surtout la gauche socialiste, avec Jean-Luc Mélenchon, Marie-Noëlle Linnemann, Julien Bray, Arlène Désir, et Gérard Filoche, puisque Gérard Filoche est entré au Parti Socialiste en 1994, et le moment du Congrès de l'Évain, après avoir quitté la ligne communiste-révolutionnaire. Donc voici l'état du Parti Socialiste interne à l'époque. Et puis derrière, vous avez les rocardiens, les anciens jospinistes, les anciens fabusiens, tous les anciens qui se retrouvent fondus dans le même courant, et où surtout, l'important, c'est de ne pas faire de vagues et de dire que le gouvernement, il fait tout bien. Ça ne marche pas trop mal quand le gouvernement fait des choses plutôt pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut savoir aussi préparer l'avenir. Les régionales ne sont quand même pas faramineuses. Rééquilibrage, puisqu'il nous restait des élections régionales de 1992, il nous restait deux régions. Le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais. Encore le Nord-Pas-de-Calais, comme on n'avait pas été majoritaire tout seul, pour éviter d'avoir des alliances de retour, on avait proposé la présidence à Marie-Christine Blandin, qui était chez les Verts, et donc le Limousin-Pas-de-Calais avait une présidence verte. Donc là, on regagne quelques huit régions françaises, au moment des élections régionales, ce qui n'est pas non plus faramineux, c'est juste un rééquilibrage. Et puis surtout, on a des majorités relatives. Vous vous rappelez, à l'époque, les conseils régionaux, c'était la proportionnelle intégrale. Donc on se retrouve en plus dans plein de régions, où vous avez le FN qui a des représentants relativement importants, certaines régions où la droite, au début de 1998, va essayer de faire alliance avec le FN, Languedoc-Rouchillon, Rhône-Alpes notamment, Bourgogne aussi, va réussir à dégager, faire sauter les alliances avec le FN en Alpes, mais pas forcément dans les autres endroits. Les européennes de 1999, leur résultat n'est quand même pas non plus faramineux. Le PS fait 23%. C'était François Hollande qui était tête de liste. Bon, on aurait peut-être dû commencer à s'interroger sur... Quand même, normalement, on met des choses qui sont populaires en place, qu'est-ce qui se passe, etc. Les deux grands ministres de Lionel Jospin, ce sont Martin Oubry et Dominique Strauss-Kahn, et commencent à organiser des réseaux d'élus, essentiellement, des réseaux de cadre politique autour d'eux. Et, alors, je mets comme ça, parce que ça a été présenté comme ça. Les guignols eux-mêmes avaient présenté cette ambiance-là du gouvernement, qu'il y a un débat au sein des gouvernements, ce débat dans le gouvernement de la gauche plurielle, où la parole est libre, et où, à la fin, le Premier ministre arbitre. Vous savez, tout le monde est d'accord, puisque le Premier ministre arbitre. Par contre, la deuxième phase du gouvernement, elle est improvisée. À partir de 2000, on a terminé le programme. Je ne sais pas qu'on ne sait pas quoi faire, mais c'est que, ça y est, on a terminé le programme. Donc, on a géré les affaires. Et surtout, on va s'aligner sur les politiques classiques qu'on connaît déjà ailleurs en Europe, et les politiques qui sont plaidées par ailleurs chez nos amis sociodémocrates européens, qui sont à l'époque ultra-majoritaires, puisque sur 15 États européens à l'époque, vous avez 12 gouvernements socialistes, en tout cas à direction socialiste, social-démocrate ou travailliste. Mais c'était une ambiance particulière. C'était à l'époque où Mélenchon lui-même disait qu'il appartenait au gouvernement le plus à gauche du monde. Et où vous aviez l'offensive pour la troisième voie, avec Tony Blair et Gerard Schröder. Schröder n'avait pas encore mis en place ces fameuses réformes du marché du travail hardscat. Et où, avec Massimo Dallema, Bill Clinton, et je crois même à l'époque Jean Chrétien, Jean Chrétien qui était le président libéral du Canada, ils avaient décidé d'organiser un grand forum des progressistes. Où déjà il y avait l'idée, lui, chez Tony Blair, Dallema et Schröder, de dépasser ce qu'était l'identité socialiste. On y reviendra pour les débats plus actuels. Mais toujours est-il que les privatisations vont être relativement importantes dans cette deuxième partie du quinquennat, qu'on va accepter la stratégie de Lisbonne, ne pas confondre avec le traité de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, c'est la stratégie qui dit qu'en Europe, on peut faire de la compétitivité. Il y a des tas de passages sur l'éducation, l'innovation, la recherche, etc. Mais c'est surtout la compétitivité et la compétitivité qui va prendre le pas sur les logiques de solidarité dans l'Europe. Et le compromis de Barcelone, tout à la fin du mandat de Jospin, qui est un compromis sur des réformes structurelles, notamment sur le système de retraite, qui va faire énormément de mal à gauche puisque tout le monde se dit que Jospin nous annonce une réforme des retraites qu'aurait pu faire la droite pour une future présidente de Jospin s'il était élu président de la République. Par ailleurs, tous ces pays et ces gouvernements sociodémocrates, nous-mêmes, démontrons notre incapacité à réformer les institutions européennes et à développer un projet européen cohérent et solidaire. Et le traité de Nice est la convention intergouvernementale puisque c'est comme ça que ça se faisait à l'époque à couche d'une souris. On sait très bien que l'Union européenne qui va s'élargir, qui s'est déjà élargée, qui va continuer à s'élargir, ne pourra pas fonctionner avec l'intertraité. Et Jospin qui n'arrive pas lui-même à formuler au moment où il aurait fallu peser, c'est-à-dire avant la rédaction définitive du traité de Nice, quel est lui-même son projet européen. Pour tout vous dire, Jospin a convoqué tout un tas de militants, notamment jeunes, une fois le traité de Nice signé et déposé, pour encore ratifier, pour faire une conférence à la maison de la radio à Paris, pour nous dire, mais une fois que tout était écrit, quel était son projet européen. Donc il avait fermé sa gueule pendant toute la négociation. C'était Moscovici qui avait négocié le traité de Nice. Sous prétexte que c'était Jacques Chac, le président, dont il fallait respecter les chasses gardées sur l'international et l'Europe, Jospin avait attendu le fait que ce soit terminé pour prendre position sur les débats. Entre nous soit dit, moi j'avais trouvé très décevant par ailleurs sa prise de position après les débats. Et le troisième élément, c'est que la pression sociale en interne est ignorée. Rappelez-vous ce que vous a dit pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Étienne Collin. On a... On peut faire des choses bien, on peut faire des réformes qui nous paraissent positives, on peut améliorer les fondamentaux de l'économie, et là pour le coup, le chômage baisse, on a créé énormément d'emplois. Mais si les gens n'ont pas l'impression que leurs conditions de vie s'améliorent, alors nous, on a dealé les 35 heures contre la modération scénariale, et on ne s'est pas occupé des conditions de travail. Et il y a plein de gens à l'époque qui disaient mais nos conditions de travail se dégradent et ça ne va pas. Donc je pense que ça a alourdi l'atmosphère à partir de ce moment-là. Martine Aubry est mise en charge du projet du PS. Elle a quitté le gouvernement pour devenir maire de Lille et pour faire campagne d'abord à Lille, donc avant de devenir maire de Lille, et puis pour devenir secrétaire nationale au projet du parti. Mais elle n'a pas de marge de manœuvre par rapport au gouvernement qui dit attendez, vous n'allez pas sortir les idées avant le programme de Lionel quand même, ce n'est pas possible. Par exemple, la réforme des tribunaux de commerce, la couverture logement universelle, qu'on aurait dû faire et qu'on avait le temps de faire dans la fin du quinquennat, ils ont été gardés dans les tiroirs, on dit on garde pour Lionel. La réforme des tribunaux de commerce n'en a toujours pas fait. La couverture logement universelle, elle apparaît un peu avec allure. C'était Marine Olligman qui était ministre en charge du logement à l'époque, mais les dossiers sont restés dans les cartons. Et Hollande n'a pas forcément non plus envie de voir Martin de Brille prendre du poids et porter sur son nom la rédaction d'un programme, d'un projet qui met en branle le parti socialiste qu'il s'est échiné à endormir depuis le début du quinquennat législatif. L'échec des municipales est non analysé, mais dans l'échec des municipales, en dehors du fait qu'il y a peut-être certains de nos camarades qui étaient usés après quelques mandats, l'ambiance économique et sociale a pesé. Or, on était persuadés qu'on avait tout bien fait. Il y a le chômage baissé, les 35 heures, c'était génial, la couverture, la 10 anniversaire, c'était génial. Comment on a pu perdre ? On n'a pas compris à l'époque. Je vais donner quelques éléments de réflexion tout à l'heure. Et puis surtout, on a gagné Paris. Alors, puisqu'on a gagné Paris, on n'a pas perdu les municipales. C'est évident. Et puis, le débat à gauche ne va plus être cette espèce de débat de la gauche plurielle interne au gouvernement qui se passe bien. On va plutôt commencer à de la cacophonie. Chevènement reclaque la porte comme il avait fait précédemment sur la Corse et sur les questions européennes. Et tous les partis de la coalition gouvernementale vont présenter des candidats. Alors, attention, je ne critique pas le fait qu'ils présentent des candidats. On a vu qu'en 80, on était capable d'être au second tour avec tous les candidats de la gauche possibles et d'une imaginable. Sauf que là, il y avait deux, trois trucs qui n'ont pas été organisés, notamment sur le ton des campagnes des uns et des autres. Donc, Jospin est candidat. Christiane Taupira est candidat pour les radicaux. Robert Rue est candidat pour le Parti communiste avec une campagne totalement stupide. Ces campagnes, ces affiches sont sous-titrées « Où est la gauche ? » On ne voit pas Robert Rue. On voit des SDF, on voit des gens qui souffrent, et il y a marqué « Où est la gauche ? » Au gouvernement. C'est toi de faire quelque chose. Donc, autant vous dire que c'est aussi une des explications de l'échec électoral total de Robert Rue au moment de cette réunissage. On a Noël Manère qui est candidat pour les écologistes, qui a fait, lui, une bonne campagne et Chevènement, évidemment, qui est porté à un moment dans les sondages à 15%. Donc, ça donne des idées à certains qui le rejoignent, à droite comme à gauche, des gens qui voyaient leur candidature législative un peu bouchée par les investitures européennes qui se disent « Tiens, je vais rejoindre Chevènement. » Voilà. Sauf que Chevènement va faire 100%. Le problème, il n'est pas dans les scores des uns et des autres, il est dans l'accumulation des scores des uns et des autres et sur le fait que Jospin fait une campagne à Tone où on n'a pas de programme, où effectivement le slogan « Présider autrement par la personne », où le nom du candidat n'est même pas sur l'affiche, où on a très peu de matériel électoral, et où le seul message politique qui était prévu d'envoyer, c'était pour le second tour, et où quelques-uns ont pu conserver des affiches collecteurs qui n'ont jamais collé chez eux, où il y a marqué « Présider autrement une France plus juste ». Ah ! Un message politique. Bah non, il était prévu pour le second tour. Raté. Donc là, on a tous compris qu'une élection, ça commence à se gagner au premier tour. En tout cas, Lionel Jospin a été éliminé le 21 avril 2002. Quelques centaines, même pas de 100 000 voix le séparent de Jean-Marie Le Pen, qui arrive au second tour et qui affrontera Jacques Chirac. C'était le responsable de communication de Jospin ? Je ne me souviens pas. C'était l'exercice. C'était l'exercice. qui est sur France 3, Île-de-France à l'époque. Les Evricois et les Evricoises que je connais très bien, c'est normal, tu es arrivé depuis six mois, donc tu les connais très bien. Bon, toujours est-il qu'on se prend une tôle et qu'on ne va pas l'analyser. Se relever sans refonder. De 2002 à 2009, effectivement, le PS va occulter les causes du 21 avril. Effectivement, de 2002 à 2009, François Hollande va rester prononcrétaire du Parti Socialiste et François Hollande va empêcher de fait qu'on discute, que la majorité du parti en tire réellement les enseignements. On va continuer sur ces majorités énormes du Parti Socialiste autour du premier secrétaire où la colonne vertébrale en termes de ligne politique n'est pas vraiment présente. vous avez des Fabius, des Aubry, des Moscovici, des Jean-Marie Bockel qui se retrouvent dans la même majorité. On se demande ce qu'il peut les rassembler sauf à échanger des banalités. Donc c'est ça que va nous construire François Hollande jusqu'à la fin de son premier secrétariat. Il va avoir des oppositions de gauche renouvelées. avec le nouveau Parti Socialiste qui est fondé par Péion et Montblanc, un temps aussi par Julien André et Julien André qui va repartir du côté de chez Hollande avant même le Congrès et rejoint à l'époque par Benioin Hamon qui vont reconstruire, qui vont construire un courant totalement atypique. Le nouveau Parti Socialiste qui n'a rien à voir avec le nouveau Parti Socialiste de 71, surtout là on parle d'un courant du Parti qui va rassembler des éléments extrêmement divers aussi. C'est-à-dire que Jérôme Clévisac était au nouveau Parti Socialiste. Gérard Filoche était au nouveau Parti Socialiste. Vincent Péion, Arnaud Montblanc, Benoît Hamon étaient donc aussi au nouveau Parti Socialiste. Toutes ces heures-là on se retrouve avec Pascal Terrasse qui était au nouveau Parti Socialiste. Et vous allez beaucoup avoir effectivement ce discours sur la rénovation du Parti, l'assisé en République et avec le temps qu'il va passer quand même des revendications sur les questions économiques et sociales et surtout sur la question européenne qui vont être de plus en plus fortes et qui vont être très prenantes dès le lendemain de Congrès. Mais le nouveau Parti Socialiste au départ se construit sur des idées et de rénovation à terme du Parti. Pas forcément sur des lignes politiques. La ligne politique entre guillemets ouvertement de gauche, nous sommes les gauches du Parti, etc. C'est Nouveau Monde avec Henri-Emmanuel et avec Jean-Luc Mélenchon et les amis d'Alain Vidaliste dont je parlais tout à l'heure qui rejoignent le Nouveau Monde. Mais c'était l'ambiance de l'époque. Je ne sais pas si c'était vrai mais pour beaucoup de militants ça a donné l'impression que c'était la vieille elle-gauche. Toujours est-il que quand vous additionnez le NPS et le Nouveau Monde vous avez quasiment 30% du Parti ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps qui n'est pas dans la majorité du Parti et qui conteste la majorité du Parti derrière le premier secrétaire. mais tous les débats de par ce premier secrétaire vont être éludés. On ne parle pas de politique économique on ne parle pas du projet européen on ne parle pas du rapport au pouvoir on ne parle pas du rapport au régime. Donc non seulement on ne revient pas sur la manière dont on a gouverné sur Jospin mais on ne revient pas non plus toujours pas sur la façon dont on a gouverné sous l'Uttawa. Comme les conneries de Chirac vont s'accumuler on va faire des élections intermédiaires faramineuses. On gagne toutes les régions sauf l'Alsace et la Corse. Aux européennes de 2004 on fait 31% alors avec un nouveau mode de scrutin maintenant ça se fait par ces espèces de super régions bizarroïdes mais on fait quand même 31% tout cumulé la délégation socialiste française et la c'est jamais vu la première la plus forte au sein du groupe social-démocrate au Parlement européen et tout le monde se dit ça y est le boulot il est fait les autres ils sont nuls donc ils nous aident pour gagner en 2007 et on n'a qu'à attendre que Chirac se plante et les avis de Chirac se plantent pour gagner en 2007. Il y a quelque chose qui vient gripper la machine c'est le projet de traité constitutionnel européen avec rapidement le NPS et Nouveau Monde qui réclament un référendum interne et qui peuvent d'autant plus le réclamer que François Hollande au niveau national réclame un référendum tout court donc les camarades du NPS et du Nouveau Monde disent applique dans le parti ce que tu réclames au niveau national et Hollande va rapidement céder mais il va faire la campagne interne une machine de guerre pour cogner les minorités internes du PS ça a été très violent la campagne interne et la correction du parti va l'emporter en faveur du oui avec le 56% des suffrages en interne avec des accusations de fraude électorale interne assez mirovolante donc on pourra reparler ensuite mais la ligne du PS puisque la ligne du PS ça va être le oui avec l'UNB qui va défendre le oui aussi va être désavouée par les électeurs vous le savez bien je vais pas vous faire l'espoir de cette campagne et du référonum sur le TCE où c'est pas tant que les français aient voté ce qui nous intéresse mieux que les français aient voté contre majoritairement bien majoritairement 55% c'est que la majorité des électeurs de gauche et la majorité des électeurs socialistes aient voté contre le traité constitutionnel européen donc la ligne de Hollande est désavouée par son propre électorat et moi je veux bien qu'on me raconte que c'est parce que Emmanuel et Laurent Fabius et Mélenchon ont fait compagne ouvertement mais sincèrement à l'époque quand vous connaissiez l'ambiance politique nationale Laurent Fabius Henri-Emmanuel et Jean-Luc Mélenchon étaient tellement démonétisés politiquement que je ne crois pas que ce soit eux qui entraînaient l'électorat socialiste à voter différemment de ce que pensait le parti je pense que d'abord la campagne du oui a été nul sur le fond sur la forme et que et que les citoyens se sont pris en charge réellement pendant cette campagne se sont renseignés sur ce qu'il y avait réellement dans ce traité etc. Le congrès du Mans qui suit va essayer de recoller le morceau pour tenter de faire d'aller au présidentiel de l'électorat socialiste alors les lignes bougent un peu puisque et là c'est bizarre puisqu'on n'aura plus vraiment des ailes gauches on a toujours le NPS qui est rejoint par Henri-Emmanueli et toujours avec ce que j'ai décrit de potentiel incohérent sans son sein vous avez toujours des Pascal Terrasse et Vincent Péion dedans forcément et vous avez ce qu'on a appelé je ne me souviens plus du titre de la motion mais la motion 2 avec Laurent Fabius qui réunit avec lui Jean-Luc Mélenchon et ce qui reste du Nouveau Monde dans la motion 2 je crois que ça s'appelait Rassembler à gauche je ne me souviens plus très bien et donc vous avez deux ailes gauches pas vraiment gauches on va dire mais qui vont peser d'un point important sur le congrès du Mans puisque vous avez une majorité du PS qui est réduite quasiment à 55% le NPS et la motion 2 se taillant chacune l'une plus de 20% l'autre tout juste autour de 20% et il y aura une synthèse à ce congrès synthèse parfaitement improbable tant les lignes qui étaient développées étaient confrontées sur le fond sur la forme sur le ton synthèse qui sera refusée par Armand qui va créer son sous-courant rénové maintenant tout seul dans son coin en quittant le NPS mais toujours est-il qu'il y ait une synthèse dans la perspective de présidentielle là aussi on va mettre en application les statuts du parti mais en rendant public les débats internes puisqu'on va avoir des débats sur les chaînes d'info qui à l'époque n'étaient pas accessibles par tout le monde mais entre les différents candidats à la primaire interne du parti socialiste Laurent Fabius Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn Ségolène Royal va largement l'emporter au premier tour tout le monde dit que c'est à cause des adhérents à 20 euros puisqu'on avait décidé une grande campagne d'adhésion avec la première année tu ne payes que 20 euros sincèrement quand on a fait des études en interne au parti sur ce qu'a été le vote des militants anciens et des nouveaux militants à 20 euros c'est les mêmes proportions Ségolène gagnait largement dans les deux cas quel que soit le profil de militants ou l'ancienneté de militants donc c'est pas ça qui a changé ce qui a changé c'est la première démonstration que les militants du parti socialiste sont totalement perméables à l'opinion publique comme n'importe quel citoyen quand vous avez les journaux qui vous racontent la longueur de temps qu'il y en a une qui va gagner c'est la meilleure candidate c'est la nouvelle voter sera les militants socialistes se sont dit surtout que bon à l'époque Fadius Sprescat ça n'est pas rêvé voilà donc bon je ne sais pas si Ségolène faisait rêver en tout cas elle en a fait rêver certains mais toujours est-il que la campagne s'engage dans une ambiance où il y a une déconnexion complète entre l'équipe de campagne de la candidate et le parti socialiste dirigé par François Hollande cette déconnexion complète étant voulue au premier chef par la candidate on considère que le parti est à ringard etc. le projet de Ségolène Royal politiquement n'est pas très cohérent la campagne électorale n'est qu'une succession de coups médiatiques plus ou moins bien inspirée qui focalise énormément sur la personnalité de la candidate entre les deux tours le meeting de Charletti où je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde il y avait une vraie fermeure souvenez-vous de cette campagne moi j'ai vu des salles des gens qui venaient rencontrer Ségolène Royal et ce n'est pas uniquement des gens qu'on a retrouvés au sein du parti ensuite qu'on a trouvé un peu excessifs mais voilà il y avait des trucs qui étaient impressionnants qu'on n'avait pas connus depuis longtemps mais voilà le meeting de Charletti vous avez l'impression où elle s'avance tout en robe blanche au milieu du stade avec la scène qui a une super armée comme ça et Sarkozy a imposé sa synthèse politique dans la campagne une vraie synthèse politique de toutes les droites françaises en camouflant ça par un système de triangulation où effectivement il nous a fait croire que oui il pouvait incarner la France puisqu'il prenait même l'héritage de la gauche sur certains trucs mais quand vous regardiez on l'a dit les phrases théréozypées de Blum de Jaurès je ne parle même pas de la lettre de Limoquet mais la synthèse que fait Sarkozy ce n'est pas une synthèse de la France c'est une synthèse de toutes les droites déjà lors de cette campagne même s'il apparaît beaucoup moins réac que dans la campagne de 2012 en 2007 et comme il a tellement bien joué sa posture vis-à-vis du président de la République Jacques Chirac je lui donne des coups et ensuite la guerre il apparaît comme la même beauté alors qu'en fait c'est un centre les courants du PS tels qu'ils sont vécus depuis une dizaine d'années vont tous s'exposer à ce moment après la défaite de Ségolène Royal le congrès de Reims va arriver plus d'un an après la défaite Ségolène Royal va rassembler rassembler tout un tas de contestataires des grandes figures du parti telles qu'elles étaient à l'époque des gens qui ont décidé de rompre avec leur courant dès le début de la campagne présidentielle c'est pour ça que Vincent Péon a réussi Ségolène Royal et c'est pour ça que vous avez des grands contestataires du parti parisien comme Guérini Gérard Collomb ou des contestataires de vous n'allez pas au bout de votre logique il faut rompre avec votre surmoi marxiste Manuel Valls voilà donc dans la ligne Ségolène Royal vous avez le côté Ségolène Royal vous avez Vincent Péon vous avez Jean-Noël Guérini vous avez Gérard Collomb vous avez Manuel Valls vous avez Bertrand Delanoé qui fait un courant qu'il a l'erreur de présenter comme social libéral alors qu'il représente plus le centre traditionnel du parti mais où oui il y a des gens qui suivent Bertrand Delanoé et François Hollande puisque François Hollande sera dans la notion de Delanoé qui qui aujourd'hui sont en plein dans la ligne très libérale du gouvernement voilà Martine Aubry qui représente on va dire le centre gauche du parti où se retrouvent les Fabusiens les amis de Jean-Christophe Cambadélis et les amis de Martine Aubry qui ont toujours été avec Martine Aubry mais qui n'ont jamais su se transformer en courant et puis derrière Benoît Hamon se construit le courant un moment d'avance où vous avez toutes les ailes gauches du parti qui pour la première fois sont réellement unifiées en tout cas la première fois depuis la gauche socialiste sachant que Benoît Hamon n'est pas originaire de l'aide gauche du parti socialiste il vient comme un certain nombre de camarades du courant en gardien donc c'est tous les gens qui ont fini par converger vers la gauche du parti qui se retrouvent avec Benoît Hamon dans la bande d'avance Jean-Luc Mélenchon Marie-Noëlle Linnemann les amis de Vidalis Henri-Emmanueli Gérard Filoche etc à l'appel il manque il manque réellement que Julien Drey qui se retrouve chez Ségolène Royal mais ça c'est un c'est un reste de l'élection présidentielle pas de ligne majoritaire puisque Ségolène arrive en tête avec un peu plus de 30% Deladoé arrive avec 25% en deuxième Martine Aubry doit faire 20% un peu plus et Benoît Hamon et un monde d'avance doivent réunir 18% des suffrages donc là plus personne sait comment faire on ne sait pas puis en plus le congrès a été violent et ça s'est passé devant tout le monde et donc finalement Bertrand de la LES dit dans ces conditions-là je ne deviens pas premier secrétaire en tout cas je ne vais pas main et puis moi Ségolène vu tout ce qui s'est passé elle va me tondre la main sur le dos on envoie Martine tout ce que mes copains de ce courant-là à l'époque m'ont raconté ils l'ont fait un peu dans son dos voilà ils ont déposé sa candidature sans qu'elle le sache au poste de premier secrétaire semaine une campagne de premier secrétaire extrêmement violente qui se termine à 50-50 avec son voix d'écart des accusations de fraude électorale massive d'un côté comme de l'autre dans les bouches du Rhône dans les rôles pour Ségolène Royal dans l'or et le Pas-de-Calais pour Martine Aubry mais comme la coalition qui soutient Martine Aubry c'est-à-dire l'émotion de Bertrand de Lannoy de Martine Aubry et de Benoît Hamon sont majoritaires dans le parti malgré quelques comment dire moments un peu violents au lendemain de l'élection tout ça va se tasser puisque les amis les plus raisonnables de Ségolène Royal savent qu'ils ne sont pas majoritaires et que ça ne passera pas en tout cas ils ne sont pas majoritaires dans le parti même si Ségolène a failli emporter le poste de premier secrétaire donc Manuel Valls après avoir menacé de traîner le parti devant le tribunal administratif se calme assez rapidement David Assouline qui a sauté dans le camion qui était garé devant devant Solferino tous les listings de province étaient remontés pour essayer de voir s'ils pouvaient regarder ce qui se passe puis il y avait tellement de listings qu'au bout d'un moment il y a tous ces gens se calment un peu rapidement et Martine Aubry va essayer de reconstruire un parti qui est en niet alors ce qui est dommage c'est que le congrès de Rennes dont on parlait tout à l'heure en 1990 laisse un parti en niet mais il n'y avait pas de ligne politique congrès de Rennes laisse le parti en niet l'affrontement il était extrêmement violent il s'est terminé en eau de boudin avec l'élection du premier secrétaire comme on le sait mais il y avait des lignes politiques qui s'affrontaient la ligne de Donnello-Noé n'était pas celle d'Aubry qui n'était pas celle d'avant qui n'était pas celle de Séguer chacun défendait quelque chose dans le parti le débat aurait pu être sain le débat aurait pu être salvateur c'est pas ce qui s'est passé donc dans l'opinion ça a donné une image catastrophique on va le payer aux européennes on fait 16,2% Benoît Hamon qui avait été élu en 2004 dans l'Est dans la circonscription Est était 3ème sur la liste en ville de France conduite par Arlem Désir Arlem Désir va faire un des pires scores régionaux du PS aux européens et Benoît Hamon va se retrouver débarqué de son mandat de député européen après que Martine a dit mais non en 3ème position Benoît Hamon ça ferait toutes les femmes aller voter pour ce beau-jeuner c'était pas du tout sexiste comme on le voit du tout voilà bon néanmoins après cette taule des européennes Martine Aubry réessaye la recette de Jospin de Jospin premier secrétaire en moins bien on fait des groupes de travail on fait des conventions on les fait plus rapidement en manière plus précipitée les militants ont moins le temps de travailler sur les textes etc. mais on le fait il y a des choses qui remontent et on a des débats relativement ouverts sur la mondialisation sur l'Europe sur l'austérité sur la rénovation du parti et notamment ce choix des premières ouvertes où c'est sur la rénovation du parti à la Rochelle après la défaite des européennes que Martine Aubry donne un coup de pied sur la fourmilière et s'impose devant tous les cassettes du parti avec des militants qui l'acclament pendant je ne sais pas combien de minutes en disant on va faire on va rénover le parti de A à Z et pour commencer on va faire les premières ouvertes et réellement le choix au départ n'était pas fait de primaire ouverte uniquement pour le parti socialiste ce que je pense que Martine Aubry et la gauche du parti avaient en tête et ce qui reçut le plus de suffrages chez les militants ce n'était pas les primaires réservés au PS ou au PRG c'était se donner les moyens de faire des primaires de toute la gauche avec les communistes avec les verts minimum les verts il se trouve qu'on n'a pas fait les efforts qui ont permis de rendre ça possible donc on s'est retrouvé PSPRG c'est Claude Barthelonne qui était chargé des relations avec les partenaires politiques à l'époque on lui posera peut-être des questions l'UMP continue de se faire sanctionner violemment c'est-à-dire que l'effet Sarkozy a un peu passé une fois ça a très haut monté dans les sondages et pendant un certain temps d'ailleurs au-delà des européennes sa manière de gouverner et la crise économique et les erreurs politiques de politique économique de la droite vont provoquer des défaites de la droite au régional de 2010 où la gauche conserve toutes les régions et emporte même la majorité à l'Assemblée territoriale de Corse ce qui est quand même hautement improbable quand on connaît bien la Corse remporte les cantonales et les sénatoriales puisqu'en 2011 le Sénat passe à gauche pour la première fois depuis Gaston Monnerville mais c'était une autre gauche le projet du PS qui est adopté à la fin du printemps 2011 est plutôt ambitieux en tout cas on a bossé dessus il est bien ancré à gauche il n'y a pas de problème le PS négocie un accord programmatique et électorale et électorale avec Europe Écologie les Verts qui nous avait quand même bien tannonné aux européennes et où les Verts se voient assurés d'avoir un groupe parlementaire quasiment quoi qu'il se passe aux élections législatives mais malgré ce bilan interne extrêmement positif Martine Aubry n'arrivera pas à s'imposer aux primaires citoyennes d'octobre 2011 est-ce qu'elle a fait des erreurs de campagne ou pas etc tout ce qui est-il moi je reste persuadé l'électorat gauche comme le reste de l'électorat a eu de la part de la presse et des médias pendant des mois à dire qu'une fois que Dominique Sroscan avait été battu au bout de quelques semaines c'était François Hollande qui était le seul en capacité de gagner les gens je pense ont volé au second de la victoire comme ça se fait souvent c'est François Hollande qui l'emporte avec néanmoins quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que François Hollande fait 40% des voix au premier tour de la première citoyenne Martine Aubry n'est pas si loin derrière que ça et ce qui fait la bascule c'est Arnaud Montegour qui appelle à voter pour François Hollande alors que François Hollande défend une ligne libérale sociale libérale on avait un candidat libéral qui était Emmanuel Valls qui a fait 5,6% social libéral social libéral voilà son grand truc c'est à l'époque c'est les contrats de génération et c'est on fait 3% en 2013 on fera 0% en 2017 donc on peut dire oui social libéral mais alors que Arnaud Montegour avait défendu la démondialisation il appelle à voter François Hollande je pense que les règlements de comptes avec Martine Aubry on y en fait pour beaucoup de choses mais en tout cas ou qu'il s'est dit qu'il avait plus à gagner et à négocier avec François Hollande que d'aller vers un désistement qui aurait été finalement plus attendu qui était de se désister vis-à-vis avec Martine Aubry dont la ligne politique paraissait plus compatible François Hollande va présenter un programme assez décalé dessus du PS mais qui n'y en moins avec le discours du Ponget va être suffisamment bien enveloppé pour que tout le monde dise c'est un discours de la gauche classique François Hollande redonne du souffle à la gauche classique etc. François Hollande va très rapidement être très haut dans les sondages l'anti-sarkozyisme aide beaucoup Jean-Luc Mélenchon va très vite monter puisqu'à un moment il apparaît même comme le troisième homme au-dessus de 15% devant Marine Le Pen dans les sondages mais finalement pour un candidat soutenu par le Parti communiste il fait un très bon score mais en dessous des 15% et plus qui lui avaient été annoncés à un moment il fait 11% les camarades communistes n'avaient pas vu ça depuis très longtemps et la poussée du front de gauche la poussée Jean-Luc Mélenchon va aider François Hollande à gagner et à vaincre Nicolas Sarkozy même si Nicolas Sarkozy fait une remontée très forte sur la dernière période de la campagne c'est pour ça qu'il y a le mythe à droite et deux semaines de plus on aurait gagné néanmoins à malgré le score du front de gauche le PS devient seul majoritaire à l'Assemblée nationale et le front de gauche est laminé aux législatives et on a eu quelques épisodes où effectivement les socialistes et les communistes ont réglé leur compte entre les deux tours des élections législatives et ça s'est fait très largement au détriment du Parti communiste qui a eu le plus grand mal à constituer un groupe parlementaire de 15 parlementaires à l'Assemblée nationale il l'a réussi essentiellement grâce au renfort de plusieurs élus de gauche d'outre-mer qui ne sont pas forcément communistes et dont certains votent la confiance au gouvernement Valls quand vous lisez l'analyse du vote du groupe où les communistes sont prédominants vous avez des votes de ce groupe-là en faveur de la confiance au gouvernement Valls ce sont ces fameux élus d'outre-mer qui ne voulaient pas se faire écraser par les groupes radicaux ou les groupes PS dans lesquels ils avaient l'habitude de se retrouver occuper le pouvoir sans appliquer son programme donc Jean-Marc Ayrault est nommé Premier ministre premier accro au programme François Hollande ne profite pas de la proximité de son élection de sa large majorité parlementaire de l'ensemble des pouvoirs locaux dont il dispose dans le pays et abandonne l'idée de renégocier le traité j'insiste j'insiste parce que tous les témoignages pour ceux qui ont vécu ces sommets européens indiquent que François Hollande n'a même pas demandé ou commencé à demander la renégociation du traité ou de certains points du traité il est arrivé au sommet et il a demandé un peu plus de temps pour faire le 3% il n'a pas demandé à renégocier le traité ce qu'il s'était engagé et l'argument qui va justifier pour lui qu'on puisse ratifier le traité Bercozy sans qu'il ait été renégocié ce qui était un engagement ferme de la campagne c'est qu'il va y avoir un pacte de croissance de 120 milliards d'euros et donc les parlementaires ratifient le traité sans qu'il ait été corrigé 20 députés PS vote contre 9 s'abstiennent et le pacte de croissance de 120 milliards d'euros ne verra jamais le jour dans la foulée dans la foulée de l'accès de la de la de la de la de la négociation du traité l'Union Européenne adopte un budget européen qui est pour la première fois en recul donc c'est pas pour y trouver 100 milliards il faudra arrêter de se raconter des histoires le congrès de Toulouse automne 2012 l'exécutif demande que tous les grands leaders du parti et tous les membres du gouvernement se retrouvent sur la même motion la motion de la gauche du PS qui avait fait 18% et presque 25% sur le nom de Benoît Hamon au vote du premier secrétaire se divisent Benoît Hamon ministre délégué rejoint avec une vingtaine de députés du courant la motion gouvernementale et la motion concurrente est maintenant la gauche où se retrouvent essentiellement des camarades de la motion de gauche précédente du parti rejoint par Julien Dré quelques autres qu'on connaît moins et les camarades d'Utopia mais qui depuis déjà la fin du congrès de Reims avaient commencé à travailler régulièrement avec un monde d'avance donc on avait pas fusionné mais déjà été habitués à travailler ensemble une autre motion dont il faudra un jour dire ce qu'il en a été la motion 4 oser plus loin plus vite non je crois que c'est oser plus loin plus vite conduite pour la forme par Stéphane Essel mais essentiellement montée par Pierre Lerot-Turou qui vient de requitter Europe Écologie Les Verts pour revenir au PS à l'occasion de ce congrès atteint 12% c'était relativement imprévu il y a des gens de ce courant qui vous expliquent encore aujourd'hui que en fait le gouvernement a magouillé pour que maintenant les gauches passent devant et qu'en fait c'était eux qui étaient devant des gens qui ont cet esprit du conflux et qui viennent parfois de certains orphelins de Ségolène Royal et qui sont aujourd'hui secrétaires nationaux adjoints dans la direction du parti la dynamique c'est que de cette motion 4 c'est effectivement on va dire le pouvoir pédagogique de Pierre Lerot-Turou d'une part la renommée de grand résistante Stéphane Essel avec son bouquin dîner et puis les derniers réseaux c'est Goléniste orphelin qui vont faire le score de la motion 4 et qui atteignent Arlène Désir était le premier secrétaire du PS mais au vote militant Emmanuel Morel recueille 28% des suffrages on fait plus que doubler le score de sa motion donc voilà on va dire que c'est pas un score de maréchal pour Arlène Désir à l'issue de ce congrès de Toulouse cependant au lendemain du congrès le gouvernement annonce le pacte de compétitivité rappelez-vous ce qui s'est dit à la tribune du congrès on n'augmentera pas et tous les leaders de la motion 1 sont montés à la tribune du congrès pour le dire on n'augmentera ni la TVA ni la CSG ni l'une ni l'autre pour baisser la cotisation sociale et baisser le coût du travail ça n'est pas notre politique on a supprimé la TVA sociale c'est pas pour la refaire le bac de compétitivité c'est quoi ? qui est annoncé par Jean-Marc Ayrault au lendemain du congrès de Toulouse c'est s'attaquer au groupe du travail grâce au crédit d'impôt compétitivité emploi 20 milliards de crédit d'impôt dont on sait depuis qu'ils sont absolument pas ciblés que les chaînes de grandes distributions supermarchés la poste reçoivent des millions d'euros alors qu'elles sont pas soumises à la compétition internationale et pour financer en partie ces 20 millions d'euros on augmente la TVA donc on refait la TVA sociale qu'on avait défait dans la foulée le gouvernement va exiger la transcription fidèle de l'accord national interprofessionnel qui a été négocié entre les syndicats et les patronats qui organisent un certain nombre de reculs du droit du travail quelques références à la séance précédente sur le droit du travail notamment les accords de maintien de l'emploi qui sont une pâle copie des accords compétitivité emploi qu'avait proposé Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle sont dedans la réforme des retraites enterrine le départ à 62 ans alors qu'on avait pas dit ça mais crée le compte pénibilité je le dis parce que la droite en ce moment essaie de profiter du Sénat pour foutre en l'air le compte de l'immunité la politique de baisse des dépenses publiques ajoute à la tenue de l'activité économique et atteint maintenant le service public et enfin en janvier 2014 le président de la république annonce le pacte de responsabilité qui creuse le sillon déjà pris par le pacte de compétitivité avec 41 milliards d'euros annoncés d'exonération de cotisations patronales et 50 milliards de réduction budgétaire sur 3 ans les 23 et 30 mars cette politique n'ayant pas donné des faits et je parle pas du pacte de responsabilité mais des trucs faits avant ou depuis juin 2012 et le chômage augmentant terriblement depuis qu'on a eu le pouvoir sans doute une partie de notre électorat étant quelque peu déroutée par des mesures prises la gauche perd 150 communes de plus de 9000 habitants je crois avoir compté toute commune de gauche confondue PSPC alors avant il y en a une plus de PC mais on est revenu au nombre de communes de gauche de plus de 9000 habitants de 1971 à peu près à la bouche Manuel Valls remplace au lendemain des municipales Jean-Marc Ayrault et sa déclaration politique générale du 9 avril renforce l'orientation libérale du gouvernement que les écologistes ont quitté celle du 16 septembre sera dans la même veine il n'y a pas grand chose à rajouter quelques dizaines de parlementaires socialistes contestent désormais ouvertement l'orientation libérale de l'exécutif mais sans entrer en opposition frontale il est évident que quand le parti socialiste et la direction du parti socialiste n'affrontent pas son propre gouvernement si vous votez contre un budget ou si vous votez contre la confiance vous risquez de vous retrouver avec un parti socialiste qui applique ses statuts c'est à dire de vous exclure du parti socialiste donc en plus dans l'ambiance 5ème république ce genre d'initiative atteint rapidement ses limites même si on peut saluer le travail de ses parlementaires au parti socialiste exécutif impose le 15 avril la nomination au conseil national de Jean-Christophe Cambadélis pour remplacer Arlène Nézir qui a été subrepticement nommé secrétaire d'état aux affaires européennes où depuis on a perdu trace du garçon et Jean-Christophe Cambadélis lance des états généraux du PS on est en plein dedans à la place du congrès qui était prévu à l'automne 2014 et pour redéfinir l'identité socialiste au 21ème siècle le 25 mai 2014 les élections européennes sont une nouvelle démo du parti socialiste qui fait son pire score depuis 1971 le seul score qui est en dessous c'est l'élection présidentielle de 69 13,98% je crois que Arlène Nézir a encore baissé par rapport à enfin non Arlène Nézir n'était plus candidat puisqu'il était secrétaire d'état aux affaires européennes mais en Ile-de-France on a encore baissé par rapport au score de 5 ans d'avant le FN Front National est en tête avec 25% du suffrage la gauche ne recueille tout cumulé que 34% du suffrage Emmanuel Valls annonce au conseil national de juin du parti socialiste que la gauche peut mourir voilà tout le reste étant beaucoup trop récent pour qu'on fasse une séance de formation sur le parti socialiste voilà voilà le parti socialiste depuis le congrès d'Epinay je pense que sur le temps long ça pose pas mal de questions encore sur ce qui nous attend et sur ce que vous avez vu merci merci